Musique L'objet de la convention, vous le savez très bien, c'est de pouvoir signer une convention avec l'État, le département et l'ADEME concernant les appels à projets sur cette transition écologique, énergétique, comme on veut le dire, et informer quand même aux porteurs de projets du montant qui existe, les 590 millions, plus de demi-milliard, la part de la région qui est de plus de 320 millions, dont 18 millions pour la transition écologique, la part de l'État je crois que c'est 180 millions, donc il y a des sous pour pouvoir investir maintenant, il faudrait qu'on puisse accompagner vraiment les porteurs de projets de manière à ce qu'on puisse créer de la richesse pour notre département. C'est surtout pour la création d'emplois, c'est ce qu'on veut déjà aussi, vous savez, nous avons une obligation en matière de transition énergétique sur la diminution de l'effet du CO2, mais ce qui est important pour nous, Guadeloupe, aujourd'hui, c'est surtout pouvoir permettre à de nombreux porteurs de projets de monter leurs projets, de réaliser leurs projets, et surtout de créer des emplois pour les jeunes guadeloupés. La convention, en fait, elle a été signée entre l'État, l'ADEME, la région et le département. Le but, c'est qu'on mette les moyens de ces 4 partenaires ensemble pour pouvoir aider, accompagner les projets des collectivités et des entreprises en faveur de la transition énergétique, donc des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, et puis en faveur d'une meilleure gestion des déchets, de l'économie circulaire et aussi du développement durable sur les territoires. Alors, effectivement, en matière énergétique, l'objectif de la loi transition énergétique, c'est d'être autonome en énergie ici, en Guadeloupe, en 2030. C'est un grand défi. Et donc, effectivement, le but de la contractualisation, c'est de pouvoir apporter des fonds sur les projets qui vont nous faire progresser, à la fois en réduction des consommations énergétiques et puis en substitution des consommations d'énergie fossile par des énergies renouvelables. C'est important, puisque c'est une convention qui mobilise l'État, l'ADEME, la région et le département. Et c'est une convention, je dirais vraiment, qui nous permet d'intervertir en matière de transition énergétique, de transition écologique et en matière d'amélioration de la gestion de nos déchets. Cette convention, elle va être annexée au contrat de plan État-région, puisqu'elle mobilise, je dirais, des financements importants. On l'a rappelé, c'est 41 millions d'euros qui vont être mobilisés par l'État, l'ADEME, la région et le département autour de ces deux thèmes très importants pour l'aménagement de notre territoire, transition écologique, amélioration de la gestion de nos déchets. Il faut rajouter, je parlais de 41 millions d'euros, parce qu'on parle, je dirais, d'argent. Cet argent, il va être mis en place pour susciter, je dirais, des projets auprès des acteurs publics et privés sur ces deux thèmes importants. Et on l'a rajouté, ces projets, ils vont avoir vraiment de l'importance, puisque, au-delà de ces 41 millions, il y a aussi toute la partie des crédits européens qui sont consacrés à ces deux thématiques, qui sont aussi une priorité au titre du programme des fonds européens gérés par la région, et ça représente 120 millions de fonds européens. Donc vous voyez que ce sont des moyens financiers importants, mis à disposition des acteurs publics et privés, et aujourd'hui, il nous appartenait de présenter le cadre d'appels à projets qui vont être lancés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et de mobiliser tous les acteurs pour qu'ils puissent répondre et s'appuyer sur les moyens financiers mis à leur disposition pour atteindre les objectifs. Et ces objectifs, eh bien, on les a aussi fixés, puisqu'ils font partie de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un document qui récapitule les objectifs que nous nous fixons en Guadeloupe pour la même période, 2015-2020. Donc nous avons le cadre qui fixe les objectifs, et nous avons les moyens financiers, donc, à partir de maintenant, place à l'action et mobilisation de tous les acteurs autour de ces thèmes importants. Il faut, je dirais, vraiment qu'on tienne nos objectifs, ils sont clairs. C'est avoir un mix énergétique, je dirais, composé à 50% d'énergie renouvelable d'ici 2020. C'est demain. Il faut que nous ayons notre autonomie énergétique d'ici 2030. C'est aussi après-demain. Et il faut qu'en matière de déchets, nous améliorons aussi les choses avec un peu moins de production de déchets. Et ça passe par le développement de la collecte sélective. Ça passe par la mise en place d'un réseau plus important et plus performant de déchetterie sur l'ensemble du territoire. Voilà, je dirais, des sujets concrets qui vont nous mobiliser collectivement dans les prochaines semaines et les prochaines années. C'est tout le sens, je dirais, de cette réunion en préfecture qui a mobilisé beaucoup d'acteurs. Et c'est vraiment très positif, je dirais, aux yeux du représentant de l'État que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada